Attangui, je sais que c'est une info qui vous a fait plaisir cette semaine, la foire de Paris a ouvert ses portes mercredi. Oui, et finie la foire à papa avec les vendeurs de presse purée à pile. En 2015, il y a plein d'activités. Exemple, mercredi, à la foire de Paris, il y avait un show taïtien avec des danseuses à soutif en noix de coco. Au-delà du 85B, elles sont obligées d'enfiler des tortues. Des filles nées près de Mururoa sous Chirac ont agité leurs quatre jambes et joué sur deux ukulélés grâce à leurs 19 doigts. Cet après-midi, il y a une fête bretonne, un festé, c'est comme le festnose qui consiste à boire la nuit, mais on boit deux jours. A 14h, vous êtes frais comme Nolwenn le Roi. A 17h après la nouba, vous êtes dans l'état d'Alan Stivel au retour d'un trek à Brocéliande. Vous voyez des elfes. Mercredi, c'est une journée spéciale tropique avec cancer des Jolly Boys. Alors Jolly, J-O-2-L-Y, rien à voir, ce sont des Antillais et le plus jeune à 65 ans. Ils portent des chemises à fleurs. On dirait à Antoine s'il avait décidé de faire l'opération inverse de Michael Jackson. 200 ateliers de coaching sont proposés. Du coaching maison pour refaire sa façade. Du coaching beauté pour refaire sa façade. Du coaching bricolage et même sexe. Alors il ne faut pas confondre les deux, sinon à la maison, par erreur, vous clouez votre femme en nuisette. À part si c'est une fervente chrétienne, ça ne va pas lui plaire. Anne Hidalgo, maire de Paris, a inauguré la foire mercredi. Alors pas de bol, elle est tombée sur les Tahitiens qui l'ont recouverte de colliers de coquillages. On aurait cru un rocher après la marée. Il lui manquait juste deux oursins dans le nez et on l'a vendé au kilo sur le port de Camaray. Bruno Le Maire est passé également. Mais à cause de son allure d'endive molle, il a été épluché par erreur lors d'un coaching cuisine. Moi ce que j'adore à la foire de Paris, c'est le concours Lépine avec les inventions. Et cette année, il y a du lourd. Ainsi, Daniel Jandot, déjà inventeur du papier WC de poche qui permet de se soulager partout, dans son jardin, au cinéma, chez Dior pour Laetitia Hallyday, mais elle n'a rien à digérer, revient avec le mélangeur à salade. Alors il s'agit d'une boule dans laquelle on introduit salade et vinaigrette et qu'on fait tourner. Il reste à créer les quilles contenant de la compote et Jean-Pierre Coff peut faire un bowling. Il y a le réveil olfactif inventé par un Nantais et qui à 7h du matin dégage une odeur au choix, croissant, café, pêche, idéal pour masquer l'odeur du conjoint. En compétition cette année, il y a la table de salon qui se transforme en baby-foot, parfait lorsqu'on a des amis chiants à dîner. C'est une bonne alternative à l'échangisme. Il y a aussi l'anorak qui se transforme en duvet, conçu pour pioncer n'importe où. Si en plus vous avez le PQ de poche, vous pouvez survivre 12 jours dans le désert, avec Thierry Lepan qui le traverse et Agnès Salle qui cherche un chameau à 10 000 euros la course. Cette année, il y a même, tenez-vous bien, le bonnet anti-mouche pour poney. Une fois mis sur le poney, l'animal ressemble à un mix entre Florent Manoudou à la piscine et Crin Blanc. Enfin, il y a le papado, une lunette de WC clipsable à poser sur le premier trou venu. Vous jetez deux, trois copeaux et vous avez la vie de Cécile Duflo. Bernard, la foire de Paris, c'est magique. Je crois que je vais y aller, c'est un endroit pour moi. Je précise qu'Agnès Salle, c'est l'ex-patrone de Lina. Elle a été virée il y a quelques jours parce qu'elle avait de très grosses notes de frais de taxi. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 8h40, pour tout autre chose. Merci, Tanguy.